Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Une femme dont la soif d'argent semble impossible à satisfaire. Elle avait l'impression qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, qu'elle était au-dessus de la loi. Haute couture, Cuba et vengeance à l'italienne sont au programme de cet épisode de Crimes en haute société. Milan, le 27 mars 1995. Il est 8h30 du matin et Maurizio Gucci marche tranquillement vers son bureau. 18 mois après avoir été évincé de la présidence de ce mastodonte de la mode, il cherche à se reconvertir pour bâtir un nouvel empire. Alors qu'il pénètre à l'intérieur du bâtiment, un homme surgit derrière lui et lui tire dessus à trois reprises. Gucci s'effondre, gravement blessé. Mais pour s'assurer qu'il ne témoignera jamais, l'assassin lui loge une quatrième balle dans la tête cette fois-ci. Un homme arrive à l'entrée du bâtiment, le tueur se retourne et tire à deux nouvelles reprises. L'homme est touché au bras. L'assassin court jusqu'à une voiture qui l'attend un peu plus loin et disparaît dans les rues de Milan. Quand j'ai appris qu'un des Gucci avait été assassiné, je ne me suis pas demandé avait-il des ennemis, mais plutôt lequel de ces ennemis a appuyé sur la détente. Un crime aussi violent en plein jour et en plein cœur de Milan, on pense immédiatement à la mafia. Les policiers passent le lieu du crime au peigne fin. A première vue, tout pousse à penser que c'est un coup de la pègre. Mais très vite, les enquêteurs vont changer d'avis. Dix minutes après l'effet, j'étais sur place. J'ai rapidement conclu que ça ne portait pas la marque du crime organisé et que c'était du travail d'amateurs. Les professionnels du crime prennent un maximum de précautions pour être discrets et ne pas être reconnus. Et dans cette affaire, il y avait trois témoins. La piste de la pègre écartée, les carabiniers se demandent si le meurtre n'a pas un rapport avec le célèbre empire Gucci. Les Gucci, c'est l'élite. Ils sont tous riches et célèbres. Mais qui a dit que les riches et célèbres étaient irréprochables ? Pas besoin d'enquêter très longtemps sur la famille Gucci pour faire quelques découvertes intéressantes. Quand Maurizio Gucci a été tué, certains ont parié sur une vendetta familiale. Il existe aussi un contentieux entre Maurizio et son ex-femme Patrizia. Une véritable haine qui subsiste alors que Maurizio l'a quittée depuis presque dix ans. Je n'appellerai peut-être pas ça de la haine, mais Patrizia gardait une rancœur constante. Dans le monde de la mode, on n'est pas du genre à éviter les gros titres. Mais un grand nom du métier a été assassiné et tout le monde serre les rangs. Pourtant, derrière les murs, les langues se délient peu à peu. Il s'agit de la mort d'un homme, mais il faut voir de quelle manière c'est arrivé. C'est un inconnu qui lui a tiré dessus et pas mal de mystères entourent cette affaire. Toute l'Italie veut savoir qui a tué Maurizio Gucci. Je ne me lasse jamais des querelles de la famille Gucci. Comme cette fois où des ouvriers ont trouvé les pelouses du siège de la marque jonchées de sac à main à 500 dollars. Il se trouve qu'à l'étage, des membres de la famille s'étaient jetés des sacs à la figure et que certains sacs étaient passés par la fenêtre. Si les carabiniers voulaient résoudre cette affaire, il allait falloir enquêter longuement sur l'entreprise familiale. L'entreprise Gucci naît à Florence en 1921. C'est pour l'élite florentine que Gucciogucci ouvre un petit magasin de maroquinerie. Il profite d'un savoir-faire ancestral en Toscane. Pendant les deux décennies qui suivent, la marque Gucci prospère et grandit. Les trois fils de Guccio intègrent l'entreprise familiale et très vite, on parle d'expansion. « Le fondateur de la marque voulait rester à Florence, mais ses fils lui disaient « Allons ouvrir une boutique à New York ». Et Guccio leur rétorquait « Pourquoi partir aussi loin ? Restons en Italie ». Ses fils savaient que déménager à New York leur ouvrirait les portes d'un tout nouvel univers. » Une nouvelle clientèle très chic découvre la marque. Tout autour du globe, les chaussures et les sacs à main Gucci deviennent des signes extérieurs de richesse et la famille Gucci intègre la jet-set internationale. « Des stars du cinéma comme Frank Sinatra ou Sammy Davis Jr. portaient leurs chaussures. Les membres de la famille Gucci fréquentaient des célébrités, des princesses, des comtesses, et ils y prenaient goût. » À la tête de l'entreprise, une certaine stabilité s'est installée. Mais cet équilibre risque de vaciller. L'un des deux frères a trois fils et l'autre n'en a qu'un, Maurizio. Maurizio a eu une enfance triste. Il était très solitaire. Il était fils unique et sa mère est morte quand il avait 5 ans. Par conséquent, son père a eu tendance à trop le couver. Mais, Maurizio étant fils unique, l'équilibre du pouvoir va être mis à l'épreuve. Maurizio et son père possèdent la moitié de l'entreprise. L'oncle de Maurizio et ses trois cousins doivent se partager l'autre moitié. Gucci est comme beaucoup d'entreprises familiales en Italie. Il y a beaucoup d'héritiers, et quand on arrive à la deuxième ou à la troisième génération, toutes les parts de la société sont disséminées et réparties entre les nombreux héritiers. Ce cas de figure est très fréquent. Si l'entreprise est bien entre les mains de la famille Gucci, on ne sait pas où va l'argent. Beaucoup de secrets financiers n'ont pas été révélés à la jeune génération. Et c'est Paolo Gucci qui va mener l'enquête. Il veut savoir pourquoi, en 1978, les magasins Gucci ont réalisé un chiffre d'affaires de 48 millions de dollars aux Etats-Unis, mais sans faire de bénéfices. Ce que Paolo ignore, c'est que le plus gros de l'argent est détourné sur des comptes offshore par son père et par son oncle. L'animosité grandit jusqu'à ce que Paolo découvre des documents qui confirment la comptabilité créative de son père. Il les expédie aux tribunaux américains. À cause de son propre fils, Aldo Gucci, 81 ans, va passer 12 mois dans une prison de Floride. Mais Paolo n'est pas le seul à faire des vagues. Maurizio, le cousin timide et peu sûr de lui, tombe amoureux d'une femme, Patrizia Reggiani. Elle prétend être l'enfant illégitime d'une serveuse et d'un mania des transports. Sa mère aurait épousé le mania, ce qui lui aurait assuré une vie de richesse et de privilèges. Maurizio tombe sous le charme de ce sosie d'Elisabeth Taylor. Son père, Rodolfo, lui, se méfie. Rodolfo avait des doutes sur les motivations de Patrizia. Il se demandait si elle n'était pas avec Maurizio uniquement pour sa fortune et sa réputation. Rodolfo ne l'aimait pas et il ne lui faisait pas confiance. Pour la première fois, Maurizio tient tête à son père et épouse Patrizia. Pendant les mois qui suivent, Rodolfo refuse d'adresser la parole à son fils et de travailler avec lui au sein de la marque. Elle n'a qu'un objectif en tête, transformer son timide mari en businessman impitoyable. Elle le pousse à affûter son sens des affaires et à rencontrer les élites. Elle était intégrée à la haute société, mais pas à la famille Gucci, qui la voyait comme une diva extrêmement égocentrique. Imaginez ce clan qui connaît déjà des problèmes et qui doit accueillir cette étrangère. Elle arrive et elle dit « Je prends les rênes dorénavant. Merci de vous en référer à moi. » Un fils qui lutte pour se faire une place dans l'entreprise familiale. Une épouse manipulatrice qui aiguise les griffes de son mari. Cinq membres d'une même famille qui fourbissent leurs armes. C'est la catastrophe assurée. En 1995, l'assassinat de l'ancien patron de Gucci, Maurizio Gucci, fait l'effet d'une bombe dans le monde de la mode et dans toute l'Italie. Très vite, on suspecte sa famille. Tout le monde sait que chez les Gucci, l'argent a toujours pris le pas sur la famille. C'était une famille constamment sujette aux disputes et aux contentieux. Il y a eu un moment où, entre l'Europe et les États-Unis, il y avait plus de 20 procès entre différents membres de la famille. L'essie Gucci au conseil d'administration se livre une guerre d'influence. Et tous les coups sont permis. Aiguillonnée par sa femme, Maurizio Gucci veut réaliser un vrai putsch et ne laisser que des miettes à ses cousins. On se dit que ces terribles batailles ont forcément nuit à la marque. Mais plus le nom des Gucci apparaît sur les tabloïdes, plus les gens veulent s'afficher avec le logo au double G. Mais popularité ne rime pas toujours avec succès. Les Gucci se sont mis à accorder des franchises à tour de bras. Et en juillet 1982, l'un des Gucci en a assez. Lors d'une réunion du conseil d'administration, Paolo décide de prendre les choses en main. « Toute la famille était réunie pour s'occuper de la comptabilité. Et Paolo est arrivé avec un magnétophone. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Certains disent que Maurizio a essayé de retenir Paolo, d'autres disent que Giorgio a essayé de lui prendre le magnétophone. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une bagarre et que ça a coûté à Paolo une grosse balafre près de l'œil. « Il a hurlé, il a récupéré le magnétophone et il s'est enfui du bâtiment situé rue Tornabouani, au centre de Florence. Les gens aiment voir que les riches ne sont pas forcément plus heureux qu'eux. Ces gens-là sont à la tête d'un empire et ils ne cessent de se déchirer, au risque de dilapider cet argent qui est la dernière chose qui les unit. » Le lendemain de l'incident du magnétophone, Paolo intente un procès à ses proches qui pourrait leur coûter des millions de dollars. Mais ce n'est pas le pire des soucis pour la maison Gucci. En seulement quelques années, la marque qui se voulait prestigieuse est devenue grand public. « C'était de vrais toxicomanes. Ils étaient accros à l'argent facile. Ils accordaient des franchises à tout va et ils se ruaient sur l'argent. Mais ça écornait l'image de la marque, parce que lorsque des accessoires de mauvaise qualité portent le logo double G, on passe de la haute couture au ridicule. » Tant que l'argent continue d'affluer dans les caisses, les cousins Gucci comptent bien continuer de vendre leurs marchandises au grand public. Mais Maurizio rêve de rendre à la marque ses lettres de noblesse. Et il choisit le moment idéal. Au début des années 1980, le monde de la mode commence à se passionner pour l'Italie. Milan s'apprête à devenir le nouveau Paris. Et Maurizio y voit une opportunité en or. La marque Gucci peut devenir le fer de lance de cette nouvelle industrie italienne. Mais elle doit impérativement se recentrer sur le haut de gamme. En 1983, à la mort de son père, Maurizio est prêt à jouer un nouveau rôle. Il a hérité de 230 millions de dollars et de la moitié des actions de la société. Encouragé par Patricia, Maurizio essaye de prendre le pouvoir et de repositionner Gucci sur le marché du luxe. Mais son oncle et ses cousins possèdent l'autre moitié de cet empire. Et ils refusent de céder. Pourquoi j'écouterais Maurizio Gucci ? Moi, Paolo, je sais ce qui est bon pour cette entreprise. Les héritiers étaient tous très riches, mais ça ne les empêchait pas d'être gourmands. Et ils voulaient continuer à exploiter ce filon. Et ce n'était pas compatible avec ce que voulait Maurizio Gucci. Avec toutes ces tractations, Maurizio a moins de patience envers Patricia et moins de temps à consacrer à ses deux filles. Patricia n'arrêtait pas de le critiquer, de se plaindre qu'il n'était pas assez ceci, qu'il ne faisait pas assez cela, et qu'à sa place, elle ferait mieux. Il l'a écoutée pendant un moment, jusqu'au jour où il en a eu assez. Un jour, il a pris quelques affaires dans une valise. Il a dit à Patricia et à ses deux filles qu'il partait en voyage d'affaires à Florence, au siège de Gucci. Il les a embrassées, et il est parti. Et il n'est jamais revenu. Patricia s'est habituée à ses pantoufles à 900 dollars, à ses visites quotidiennes dans les salons de coiffure les plus chics de Milan, et à ses sorties shopping à 300 000 dollars. Tout ce qui fait d'elle une épouse Gucci. D'ailleurs, depuis leur séparation, Patricia continue de garder un œil sur le business de Maurizio. Au moment même où Maurizio s'apprête à restructurer la société, il subit un nouveau coup dur. Son cousin Paolo lui en veut toujours, et il a adressé un dossier aux autorités italiennes, qui prouve que le yacht à 1 million de dollars acheté par Maurizio a été payé grâce à un compte offshore de son père. Il s'agit donc clairement d'évasion fiscale. Lorsque les autorités italiennes viennent chercher Maurizio, il panique, saute sur sa moto, et fonce vers son chalet dans les Alpes-Suisses. Au téléphone, Maurizio tente de convaincre les membres de sa famille de quitter la société. Il veut prendre les rênes une fois pour toutes. Très vite, il trouve un fonds d'investissement arabe qui est prêt à l'aider à y parvenir. Il sait lequel de ses cousins sera le premier à vendre. Il demande aux investisseurs de contacter Paolo. Paolo n'aime pas Maurizio, mais il éprouve une véritable haine envers ses frères et son propre père. Quand Paolo a vendu ses parts, c'était par vengeance, et Maurizio le sait bien. C'est maintenant une question de temps avant que les autres ne revendent leur part à la société d'investissement. Maurizio est finalement blanchi des accusations d'évasion fiscale. Il est maintenant libre de gérer la société comme lui seul l'entend. Lorsqu'une personne possède plus de 50% d'une société, elle détient le pouvoir de prendre les décisions importantes. À partir du moment où Maurizio a réussi à convaincre un de ses cousins, il a dépassé ces 50%. Et par conséquent, les autres membres de la famille n'avaient plus qu'à revendre leur part. Parce que 10, 15 ou 20% de la société, ça ne leur servait plus à rien. Maurizio est maintenant le dernier Gucci de la société éponyme, et il peut enfin redorer le blason de la marque. Pour cela, il fait appel au jeune créateur, Tom Ford, qui redessine toute la gamme. Gucci est maintenant synonyme de haute couture et plus seulement de chaussures et de sac à main. Mais les choses sont peut-être allées un peu trop vite. En se débarrassant de toutes ces franchises bas de gamme, la société perd 100 millions de dollars. Maurizio doit y aller de sa poche, il doit régler la coquette somme de 40 millions de dollars. Maurizio parvient à conserver ses deux voitures de luxe, son yacht et son chalet en Suisse. Mais il diminue la pension mensuelle de Patrizia de 150 000 à 90 000 dollars. La signora Gucci est folle de rage, mais elle est-elle suffisamment pour aller jusqu'au meurtre ? C'est ce que les enquêteurs cherchent à savoir. Non sans difficulté, Maurizio Gucci a pris le contrôle de l'Empire Gucci. Mais cette victoire a un prix. La bataille pour le pouvoir lui a créé beaucoup d'ennemis. Et pour ne rien arranger, la société Gucci est maintenant au bord de la faillite. Pourtant, il choisit de garder le cap, convaincu que la roue va tourner et que la marque va atteindre de nouveaux sommets. Mais le pauvre Maurizio n'a pas hérité du sens des affaires de son grand-père. La famille, c'est une arme à double tranchant pour n'importe quelle entreprise. Si le fondateur a fait preuve d'instinct et souvent de génie, et si avec la génération suivante, la société s'agrandit, de manière générale, la troisième génération fiche souvent tout en l'air. C'est vrai dans la mode et dans d'autres domaines. L'entreprise Gucci et son leader intrépide ont grandement besoin d'argent. En septembre 1993, le partenaire arabe de Maurizio, Invest Corp, tente de stopper l'hémorragie en limogeant Maurizio. N'importe quelle société d'investissement comme Invest Corp, qui a misé sur Gucci, a toujours une stratégie de repli. Elle n'est pas là pour que Gucci fasse son petit bout de chemin. Mais pour que ça rapporte gros. Pour la première fois de l'histoire de la marque, il n'y a plus de Gucci chez Gucci. Maurizio s'en sort plutôt bien en vendant ses parts pour 120 millions de dollars. C'est une bonne opération pour lui. Mais pour son ex-femme Patricia, c'en est trop. Après avoir vu sa pension diminuer, elle voit son statut d'héritière Gucci disparaître. Pour elle, l'humiliation est insupportable. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de pouvoir. Elle savait qu'elle n'aurait plus d'influence, qu'elle ne serait plus la première dame de Gucci. Dans son esprit, Patricia pense être à l'origine du succès de Gucci. et Maurizio vient de tout gâcher. Autour d'elle, elle déclare qu'elle veut lui donner une leçon. Lors d'une réception fastueuse organisée pour l'anniversaire de sa fille, Patricia demande à un célèbre avocat milanais ce qu'elle risquerait si elle devait se débarrasser de Maurizio. Lorsqu'elle lui repose la même question un mois plus tard, l'avocat lui répond par courrier et lui recommande de ne pas tenir de tels propos. Mais elle n'écoute pas ce conseil. Elle est allée voir son personnel de maison et elle leur a demandé s'il pouvait l'aider à trouver un tueur. Elle a proposé au mari de sa femme de ménage de tuer Maurizio. Plus le temps passe, plus l'idée de tuer Maurizio la hante. C'est devenu une obsession pour Patricia. Elle en voulait tellement à son mari qu'elle a demandé à de nombreuses personnes autour d'elle, comment elle pouvait le tuer. Mais au printemps 1992, Patricia Reggiani apprend qu'elle a une tumeur au cerveau de la taille d'une boule de billard. Patricia m'a raconté que le jour où on l'a opérée de sa tumeur au cerveau, Maurizio n'est pas venu la voir. Heureusement, il s'agit d'une tumeur bénigne. Mais les médecins ne veulent pas ajouter au stress de l'opération et ils demandent à Maurizio de ne pas venir au chevet de son ex-femme. Il choisit donc d'envoyer un bouquet de fleurs qu'il signe simplement de ses mots « Maurizio Gucci ». Elle ne s'en est jamais remise. Pour elle, ça faisait partie de nombreux coups bas qu'il lui avait portés. Quand les enquêteurs mettent la main sur le journal intime de Patricia, ils découvrent des mots inquiétants. Après l'opération, elle a inscrit « Vendetta ». « Vengeance ». Le 19 novembre 1994, presque dix ans après leur séparation, Maurizio et Patricia officialisent leur divorce. La plupart des divorcés se contenteraient volontiers d'une pension annuelle de 850 000 dollars et de maisons à Milan, New York et Monte Carlo. Mais pour Patricia, tout cela ne constitue qu'une vulgaire assiette de lentilles. Et pour cette carnivore, il ne faut rien de moins qu'un énorme filet de bœuf. Peu après avoir été évincé de l'entreprise familiale, Maurizio Gucci semble connaître une deuxième jeunesse. Il a une nouvelle petite amie, Paola Francki, une mondaine milanaise. Les deux tourtereaux emménagent ensemble dans un nid plutôt douillet. Ils rénovent un énorme appartement sur la très chique Corso Venezia qu'ils agrémentent de meubles et d'œuvres d'art uniques. Et le loyer est plutôt salé, 250 000 dollars par an. Patricia, l'ex-madame Gucci, elle lit vite de colère et pas seulement parce que Maurizio a trouvé une nouvelle partenaire. Patricia était terriblement inquiète que Maurizio dépense tout son argent, mais aussi que Paola ait des enfants. Parce que ceux-ci hériteraient de tout cet argent et qu'il n'y aurait plus rien pour Patricia. qui vivait essentiellement avec l'argent de ses filles. Maurizio dépense des sommes phénoménales et l'argent sort beaucoup plus vite qu'il ne rentre. Depuis qu'il a quitté Gucci, il n'a toujours pas trouvé le métier qui lui permettrait de satisfaire les besoins de son ex-femme et de son actuel petit ami. Maurizio est toujours millionnaire. Mais quand Patricia découvre qu'il se sert de son argent pour financer des entreprises à risque comme des casinos ou du transport maritime, elle panique. Maurizio n'a jamais été doué en affaires et s'il continue dans cette direction, il risque de tout perdre et de la laisser sans le sou. Mais elle se dit que s'il arrivait quelque chose à Maurizio, s'il venait à disparaître, son argent serait en sécurité. Patrizia se tourne vers sa meilleure amie, une certaine Pina Auriemma et lui demande conseil. Pina et Patrizia partagent la même passion pour la voyance et le surnaturel. Elles considèrent qu'en s'associant toutes les deux, elles trouveront forcément une solution. Pina a emmené Patrizia chez plusieurs voyants. Elles s'en remettaient vraiment à ses croyances et à ses superstitions. La presse italienne surnomme Pina la Maga Nera, la sorcière noire. Avec Patrizia, elles ont fait le tour des voyants et des médiums et à présent, elles sont prêtes à planifier un meurtre. Pina et Patrizia ont quelques connaissances en magie noire. Mais planifier un meurtre, c'est une toute autre histoire. Pina contacte le portier d'un hôtel miteux des quartiers chauds de Milan. Ce n'est qu'un petit délinquant, mais il dit connaître l'homme de la situation. Lorsque Pina dit à Patrizia qu'il réclame un incompte, elle lui paye. Les jours passent, puis les semaines et Patrizia est de plus en plus impatiente. Patrizia n'arrêtait pas de demander à Pina pourquoi ce meurtre n'a pas encore eu lieu, pourquoi Maurizio est toujours en vie. Ça fait des mois, j'en ai marre d'attendre. Je lui ai donné de l'argent à ce type. Par conséquent, pour ne plus servir d'intermédiaire, Pina a présenté le portier à Patrizia. Et à partir de ce moment-là, Patrizia a pris le contrôle de la situation. Patrizia prend les choses en main et le plan est mis en œuvre. Le 27 mars 1995, à 8h30 du matin, un homme armé emboîte le pas de Maurizio Gucci, l'ancien patron de la célèbre marque. Devant l'entrée des bureaux de Maurizio, l'homme ouvre le feu à quatre reprises. Il saute dans une voiture et disparaît dans les rues de Milan. Tandis que Maurizio rejoint sa dernière demeure, la polémique enfle déjà. Un meurtre commis en plein jour de sang-froid dans les rues de Milan, ça n'arrive pas tous les jours. Grâce aux témoins, on dresse un portrait robot du tueur. C'est un homme âgé entre 40 et 45 ans, vêtu d'une veste en jean et d'une casquette de baseball. Les enquêteurs savent qu'après des années de tractation commerciale, la victime ne manque pas d'ennemis. Mais la petite amie de Maurizio, Paola, désigne un autre suspect. Paola Francki nous a indiqué que tout le monde savait que Patrizia cherchait quelqu'un pour assassiner son ex-mari. Le jour de l'assassinat, Patrizia Reggiani-Gucci ajoute un mot dans son journal intime. Le jour du meurtre de Maurizio, elle a écrit « paradisos », ce qui veut dire « paradis » en grec. « si vous organisez un meurtre, ne l'écrivez pas dans votre journal intime. » Mais Patrizia ne compte pas s'arrêter là. Dès le lendemain du meurtre, elle se présente hors d'elle au domicile de Maurizio et Paola. Elle tient entre ses mains un avis d'expulsion qu'elle a rédigé au nom des filles de Maurizio moins de trois heures après le meurtre. Paola Francki doit faire ses valises et quitter les lieux pour faire place à l'ex-femme de Maurizio. Alors que Patrizia se prélase dans son nouvel appartement, les enquêteurs peinent à reconstituer ce qui s'est passé. L'ex-femme fait partie des suspects, mais il faut aussi enquêter sur les nombreuses personnes qui ont travaillé avec la victime. Les enquêteurs passent plusieurs jours au siège de Gucci ils cherchent un indice qui pourrait les orienter vers un meurtre. Mais ils repartent les mains vides. Ils explorent aussi la piste de la mafia. J'ai parlé à de nombreux informateurs qui travaillent régulièrement avec nous. Pendant l'enquête je leur ai demandé à de nombreuses reprises s'ils savaient quelque chose sur l'assassinat de Gucci. Et de manière systématique, tous m'ont répondu que cet homicide n'avait rien à voir avec le crime organisé. Deux années passent et l'enquête n'avance pas. La police reste convaincue que Patricia est impliquée dans le meurtre mais elle ne parvient pas à la lier au tueur. Et un jour, à sa grande surprise, Filippo Nini, le chef de la police de Lombardie, reçoit un appel d'un ancien restaurateur, Gabriele Carpanese. Il dit savoir qui a tué Maurizio Gucci. Filippo Nini retrouve Carpanese dans un café des rues malfamées de Milan. « Je suis arrivé avec mon chauffeur qui a garé la voiture à cet endroit précis. Je suis sorti et j'ai marché jusqu'à l'autre bout de la rue. Et de l'autre côté de la rue, j'ai reconnu Carpanese qui s'était décrit comme quelqu'un de très grand et costaud avec une veste rouge. Carpanese explique au policier qu'un homme du nom d'Ivano Savioni s'est vanté d'être impliqué dans le meurtre de Gucci. Savioni est portier dans un hôtel miteux et c'est un ami de Pina Aurema. On peut dire que la collaboration de Carpanese a été capitale. Il a accepté de nous aider dans notre enquête. On l'a équipé d'un micro et on lui a demandé d'aller parler à Savioni pour qu'il confirme à nouveau son implication. Et ça fonctionne. Savioni explique que l'ami de Patricia, Pina, l'a approché pour tuer Maurizio Gucci. Savioni a alors appelé le gérant d'une pizzeria qui lui-même a contacté un mécanicien qui vivait derrière son restaurant. Et le mécanicien a accepté le contrat. Incroyable. Patricia a des millions de dollars sous la main et qui compose son équipe ? Une passionnée de voyance, le portier d'un hôtel miteux, un pizzaiolo et un mécanicien. C'est déjà un miracle que leur plan ait vu le jour. Patricia ne soupçonne pas une seule seconde que la police est sur sa piste. Pendant deux ans, Patricia a habité dans l'appartement de luxe que Maurizio avait meublé avec sa petite amie Paola. Elle vivait avec ses deux filles et elle se disait qu'elle ne serait jamais accusée du meurtre. Patricia ne le sait pas encore mais l'étau se resserre. Ses téléphones sont sur écoute et on surveille ses moindres faits et gestes. Et un jour, la police a suffisamment de preuves pour l'arrêter. Le 31 janvier 1997, à 4h30 du matin, les policiers viennent la réveiller. Elle a demandé aux policiers de patienter quelques instants et quand elle est revenue, tout le monde est resté bouche bée parce qu'elle était en manteau de vison avec ses bijoux et ses diamants. C'est typique du personnage. Patricia Reggiani nous a dit qu'il n'était pas question qu'elle enlève son manteau ou ses bijoux parce qu'elle ne sortait jamais sans eux. On les lui a laissés. Mais dès son arrivée en prison, on lui a confisqué ses bijoux et on les a placés dans une boîte. Patricia un jour a déclaré aux journalistes « Je préfère pleurer dans une voiture de luxe plutôt que d'être heureuse sur un vélo. » Patricia va maintenant savoir ce que ça fait de s'engloter dans une cellule de prison. Trois ans après l'assassinat de Maurizio Gucci, son ex-femme Patricia et sa complice Pina Aoriema attendent d'être jugés dans la prison milanaise de San Vittorio. Le procureur a un dossier solide contre Patricia mais il lui faut plus de preuves concrètes. Dans les mois qui précèdent le procès, la police fait une descente dans la cellule de Patricia et y trouve des relevés de comptes compromettants. On y découvre des retraits d'argent correspondant précisément aux sommes que le portier Savioni a déclaré recevoir pour le meurtre. Et pour couronner le tout, la meilleure amie de Patricia avoue tout. Pina raconte que Patricia lui a promis une cellule remplie d'or en échange de son silence. Mais à quoi peut bien servir l'or derrière les barreaux l'avocat de Pina lui conseille de coopérer avec la police. Trois mois avant le procès, elle s'exécute. Après avoir reçu les documents du tribunal, je les ai lus et j'ai dit à Pina qu'elle risquait une condamnation à vie. Je lui ai dit de réfléchir et elle a décidé de tout avouer. Si je lui ai dit ça, c'est parce que je craignais également que Patricia prépare un mauvais coup. Le procès s'annonce comme un événement exceptionnel et la presse en fait ses choux gras. L'ex-femme vengeresse et son amie voyante accusaient d'avoir abattu l'héritier d'une célèbre famille italienne. Une affaire croustillante à souhait. Les gens se sont passionnés pour cette saga Gucci. Tous ces scandales qui se sont accumulés au fil des années et bien sûr ce meurtre. C'était quelque chose d'important en Italie. Les médias ne parlaient que de ça. Les preuves contre Patricia sont accablantes mais tout le monde veut savoir comment elle compte orienter sa défense. Le procès débute au mois de mai 1998. Les avocats de Patricia ne contestent pas le fait qu'elle a sollicité des gens pour se débarrasser de son mari. Ils choisissent d'axer la défense sur la tumeur au cerveau. Patricia prétend que l'opération qu'elle a subie en 1992 l'a rendue incapable de planifier un meurtre. Comment le jury pourrait croire une chose pareille d'autant plus qu'elle a crié sur tous les toits ses intentions de meurtre. Elle admet donc qu'elle a demandé à toute la ville de tuer Maurizio. Mais elle prétend aussi qu'elle était incapable de planifier un meurtre. Ça paraît dur à admettre. Patricia dévoile alors la deuxième partie de sa défense. Elle prétend que Pina a tout organisé avec son équipe et qu'elle est ensuite venue lui réclamer de l'argent. Patricia prétend que Pina et sa bande sont venues la menacer de tout révéler à la police mais également de s'attaquer à ses filles. Il y a toujours des zones d'ombre sur la relation entre Patricia et Pina à savoir qui a entraîné qui. survient alors un nouveau coup dur pour Patricia. Au radio de Cicala, le chauffeur qui a permis à l'assassin de s'enfuir avoue tout pour obtenir la clémence des juges. C'est à ce moment-là qu'un document capital a été révélé. Un morceau de papier rédigé et signé par Cicala et destiné à Patricia Reggiani où on pouvait lire « J'ai été payé et je ne demande rien de plus. » C'est devenu une des preuves les plus importantes lors du procès. Au tribunal, Patricia Reggiani fait tout pour donner une bonne image d'elle. À la place du traditionnel manteau de vison et de ses robes de créateur, elle porte un pantalon en coton et fait glisser un chapelet entre ses doigts. Mais il va falloir plus d'un chapelet et une nouvelle garde-robe pour la sortir de ce pétrin. Pendant des mois, les témoins vont se succéder au procès du meurtre de Maurizio Reggiani. Mais le jury ne va passer que sept heures à délibérer. Il déclare Patricia Gucci et ses quatre complices coupables. À l'exception du tueur qui est condamné à la prison à vie, ils prennent tous entre 25 et 29 ans. En tant qu'instigatrice, Patricia est condamnée à 29 ans de prison. Elle peut espérer être libérée pour bonne conduite avant l'âge de 70 ans. À ce moment-là, elle profitera sûrement de l'héritage de ses filles. Mais en attendant, sa cellule risque de la changer de son appartement de luxe sur la Corso Venezia. En prison, elle est agressée par d'autres détenus et elle est la victime de crises de convulsion consécutives à son opération du cerveau de 1992. Patricia Reggiani a beaucoup souffert en prison. Elle n'aurait jamais imaginé que ça se terminerait comme ça. ses filles, Alessandra et Allegra, soutiennent leur mère et l'affirment innocente. Allegra, la cadette, décide même d'étudier le droit avec le but avoué d'aider sa mère à sortir de prison. Une nouvelle fois, les membres de la famille de Patricia vont se pourvoir en appel. Ils fournissent la preuve médicale que la tumeur au cerveau et l'opération qu'a subie Patricia l'ont privée de son bon jugement. J'ai entendu des choix de défense curieux. Mais plaider la folie lorsqu'on a planifié un meurtre, ça semble tiré par les cheveux. En juillet 2004, la justice italienne accepte de rouvrir le procès. Entre-temps, la société Gucci s'est développée et a changé de nom. Le Gucci Group est devenu un des plus grands acteurs du monde de la mode. Gucci, c'est un peu l'histoire miraculeuse d'une maison qui a grandi puis qui a fait faillite de manière spectaculaire avant de renaître de ses cendres. Gucci est devenue la marque dont rêvait Maurizio. Mais il n'y a plus un seul membre de la famille dans cette société à présent cotée en bourse. Aujourd'hui, la maison Gucci est connue pour ses vêtements haut de gamme et toutes les querelles familiales ne sont plus qu'un lointain souvenir. La saga Gucci, c'est la preuve que parfois la réalité est plus incroyable que la fiction. Un fils qui envoie son père en prison, un autre qui force son cousin à s'exiler, une femme qui fait assassiner son ex-mari en plein jour. Si vous écriviez une telle histoire, tout le monde trouverait ça invraisemblable. En décembre 2004, la réouverture de la Scala, l'Opéra milanais, est diffusée en direct sur des écrans géants installés dans toute la ville et même dans la prison de San Vittorio. Il n'y a pas si longtemps, Patricia Gucci aurait eu la meilleure place à l'Opéra. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle vivrait la réouverture de la Scala de derrière les barons. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique